Salut à tous, c'est Adrien D, aujourd'hui on est le samedi 8 juillet 2017 et les vacances ça du bon parce que après hier la nouvelle version d'Audacity aujourd'hui on a la nouvelle version de YouTube. Bah ouais, ce matin j'ouvre YouTube, ça a tout changé donc on a une espèce d'interface à la Gmail, à la Google+, là quand on a un compte YouTube on a bah on a un compte Google+, j'y suis allé en fait par erreur en cliquant sur un bouton une fois j'ai dit ah tiens on a un compte Google+, et globalement l'interface elle ressemble à ça sur Google+, donc là on a les notifications qui sont là, voilà, donc ça c'est bizarre. Dans cette nouvelle version de YouTube on a des trucs assez sympas, donc là bon bah on a toujours la liste des abonnements, des trucs comme ça et ici dans le profil on a des choses intéressantes, on a toujours l'accès à la chaîne, aux créateurs studio, changer de compte, des connexions, et si on n'est pas content on peut restaurer la version classique de YouTube, ok, et puis on a un mode ici, thème sombre, et j'ai testé ça, ça a l'air d'être pas mal à regarder, donc ça c'est le thème normal de YouTube et on peut activer le thème sombre, wow, et honnêtement c'est sympa, sur Skype j'ai activé le thème sombre parce que ça arrache un peu les yeux, souvent je suis sur l'ordinateur le soir, donc ça arrache un peu les yeux, et ben là, le thème sombre ça peut être sympa, c'est un peu plus reposant, et puis ça joue que sur YouTube, voilà, ça évite de trifouiller la luminosité de l'écran, donc là on a le thème sombre, et là on a le thème clair, voilà, donc on peut activer ou non le thème sombre, je pense que c'est the nouveauté de cette interface, sinon après, bon bah tout le reste c'est plutôt pareil quoi, mais bon, on va activer le thème sombre parce que c'est sympa, voilà, donc on retourne à l'accueil, voilà, on a le thème sombre, donc maintenant si après on va, si on va ouvrir une vidéo, peu importe laquelle, tiens, on va faire un petit peu de pub pour Eric Granier, qu'on va sur ces vidéos, et puis qu'on ouvre son teaser calculate Linux, voilà, ça ressemble à ça, voilà, le thème sombre c'est ça, donc on a l'espace commentaire, donc là je vais le renlever, le thème sombre, hop, pour montrer ce que ça donne en thème pas sombre, voilà, donc on a le nombre d'abonnés, on peut, voilà, on a toujours la possibilité de trier les commentaires, enfin, voilà, sympa cette petite version de, cette nouvelle version de YouTube, enfin, c'est, ouais, un petit peu de nouveauté, il fallait attendre les vacances pour avoir des nouveautés comme ça, et bien, j'aurais dû être en vacances un peu plus tôt, non ? Bon, allez, c'est la dernière vidéo de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu, et puis, bah, dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle version de YouTube, après tout, allez, ciao !